Je m'appelle Eric Sinatora, je suis directeur du groupe de recherche d'animation photographique qui est une association d'éducation populaire qui a été créée en 1987 par des passionnés de photographie pour montrer la place de l'image dans l'art contemporain. Et notre premier souci en tant qu'association d'éducation populaire a été de s'adresser au plus grand nombre. Donc pour ça nous avons mis en place et nous mettons toujours en place une programmation artistique, des résidences d'artistes, des cartes blanches, des aides pour les premières expos. Et à partir de ce travail de programmation nous avons mis en place également tout un travail pédagogique pour dès le plus jeune âge sensibiliser les enfants au code de l'image pour pouvoir à la fois pouvoir affronter l'image qui est omniprésente dans notre société mais aussi pour pouvoir les détourner, ces codes, et aller vers une pratique artistique de l'image. Donc on s'adresse aussi bien à des enfants en classe de maternelle qu'à des étudiants puisque depuis deux ans nous avons mis en place un diplôme universitaire photodocumentaire et écriture transmédia. Nous animons également des ateliers dans le cadre d'une école de photographie publique qui est donc à Carcassonne dans l'Aude. Et puis nous avons un troisième volet qui est un volet à caractère plus social. Il s'agit là de permettre à des personnes soit empêchées, soit handicapées, soit d'avoir un accès à la culture et donc nous animons des ateliers en maison d'arrêt, nous participons activement aux projets politiques de la ville et depuis quelques années nous animons également un atelier avec des malvoyants, un atelier images avec des malvoyants. Alors quand il y a quelques années j'ai fait la connaissance de Joël Gontier qui à l'occasion d'un colloque m'a présenté l'opération de la grande lessive. Pour nous c'était tout naturel, il fallait adhérer à cette opération car elle répondait en tout point aux valeurs que nous défendons depuis 1987 et la création du graphe. Donc la grande lessive existait déjà à Carcassonne puisqu'un centre social l'avait déjà organisé au sein de ses locaux donc c'était resté assez confidentiel. Et nous on a vu dans la grande lessive des réponses à tout un tas de questionnements qu'on se posait depuis quelques années à la fois sur comment faire sortir l'art dans la rue, comment réunir des gens d'origine sociale, intellectuelle, différente, comment réunir des tout-petits avec des personnes âgées sur un événement culturel. Et on a même amené un embryon de réponse à une problématique vraiment très locale à Carcassonne. Carcassonne a deux sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité de Carcassonne et le canal du Midi. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la ville basse ou la Bastide. Et c'est vrai que le problème, c'est que les touristes arrivent en masse, arrivent par la rocade, pénètrent dans la cité et repartent au Cissec. Et la ville basse reste un peu à l'écart. Et donc notre première idée, ça a été de dire, ben voilà, nous on va amener un embryon de réponse à travers un projet artistique, culturel, intergénérationnel. Grâce à la Grande Lessive, nous allons relier la cité de Carcassonne avec ce qu'on appelle chez nous la ville basse ou la Bastide. Et donc, la première fois que le Graf a organisé la Grande Lessive à Carcassonne, l'idée a été la suivante, on tend donc la corde à linge entre la cité de Carcassonne et la ville basse. Et là, ça a été extraordinaire, puisque le bouche-à-oreille a bien fonctionné, l'idée a plu et plus de 3000 participants sont venus accrocher leurs œuvres sur la corde à linge. Pour nous, ça a été également une autre révélation, cette première Grande Lessive à cette échelle du moins, c'est la rencontre. Effectivement, on a vu arriver des classes de maternelle, des classes de primaire, mais également des lycées agricoles qui ont participé, des maisons de retraite, des ateliers de MEJC et dès les premières heures de l'accrochage, voir des petits de 7-8 ans et des personnes âgées accrochées ou des personnes en fauteuil roulant arriver et dire « Où est-ce qu'on met nos œuvres ? » et également des personnes qui n'étaient absolument pas au courant, qui se sont trouvées nez à nez avec cette corde à linge et qui sont revenus dans l'après-midi pour accrocher leurs œuvres. Dès cette première grande édition pour nous à Carcassonne, il était clair qu'il fallait qu'on poursuive cette opération sur les années à venir. Alors c'est vrai que quand une première année, on a 3000 personnes, c'est un challenge de dire « On va essayer de faire mieux la prochaine fois et avoir plus de monde ». Donc là, on a mis en place un travail sur l'année de contact, de sensibilisation et en ça, Joël nous a beaucoup aidé et le fait que la grande lessive soit au niveau mondial nous a beaucoup aidé puisque les gens ont eu le sentiment de participer à quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, on l'a vu puisque à la fin de la première journée, les participants nous aimaient « Est-ce qu'il y a un site ? Est-ce qu'on va pouvoir voir ce qui s'est fait ailleurs, ce qui s'est fait dans le reste du monde ? » Donc il y a en plus cette sensation de participer à quelque chose qui se passe partout et en même temps et ça, ça donne vraiment du poids à cette manifestation. Donc pour la deuxième année, on s'y est pris plus tôt, comme je le disais, et on a contacté des fédérations, d'autres associations d'éducation populaire pour amener en plus sur le parcours des animations. Et donc pour la deuxième grosse grande lessive à Carcassonne, on avait décidé de faire un parcours qui cette fois-ci allait permettre aux deux sites classés au patrimoine mondial de MUNESCO d'être reliés, c'est-à-dire le canal du Midi, cette fois-ci, et la cité de Carcassonne, c'est-à-dire un parcours de plus de 3 km. Et pour cette deuxième édition, donc près de 4 000 personnes ont participé et sur cette deuxième grosse édition, des animations avec l'Institut d'études occitane, donc un ancrage vraiment local sur l'histoire, le patrimoine et la culture occitane, avec l'IEO qui toute la journée a organisé des sessions de comptes en Occitan autour des lavendières, donc qui allaient faire leur lessive au bord de l'Aude. L'Aude qui est traversée par le pont Vieux et la grande lessive donc empruntait ce parcours. Et à ce propos donc une anecdote magnifique, nous sommes dans un pays de grand vent et malgré les intempéries, la grande lessive tient le choc et il se trouve qu'une classe de maternelle avait ses photos accrochées sur ce pont Vieux. Il a fait un vent à décorner des bœufs, comme on dit chez nous, et des dessins se sont envolés. Et une petite fille qui était là, qui a vu son dessin s'envoler, le regardait atterrir dans l'Aude. Et là, on s'est dit, ça va être la catastrophe, ça va être un drame. Et au lieu de ça, elle s'est retournée vers nous et elle nous a demandé où va la rivière ? Et on lui dit, mais la rivière, elle va à la mer. Et là, elle a eu cette réflexion absolument adorable. J'espère que c'est un pêcheur qui va la récupérer en parlant de sa photo. Et toute contente d'elle. Pour d'autres qui n'ont pas retrouvé leur dessin le soir au moment du décrochage parce qu'il s'était envolé ou tout simplement parce que des personnes qui sont passées n'avaient pas compris ce qu'était la grande lessive et pensaient qu'on pouvait se servir, que s'il y avait une œuvre qui plaisait, on pouvait repartir avec. Et là encore, les enfants ont eu cette attitude vraiment très positive de dire, je suis content ou contente, mon dessin a plu à quelqu'un et il va être dans un salon, dans une cuisine, il est chez quelqu'un. Et je crois que ça représente bien cette forme de lien qui se crée grâce à cette opération de la grande lessive. À la fois intergénérationnelle, à la fois rencontre entre des gens qui viennent exposer des photographies, qui expliquent leurs photographies, d'autres qui ont fait des dessins, d'autres qui arrivent avec des poèmes. Et chacun va voir ce que fait l'autre. Et ça, c'est très important. On ne se contente pas d'arriver, d'accrocher son dessin et puis de dire, voilà, je suis content, j'expose et puis je repars. Non, non, non. Les classes font le parcours. Donc, on a mis en place tout au long de ce parcours des animations. Par exemple, avec une association qui s'appelle Onze Bouges, qui est une association de musique actuelle, on organise des mini-concerts tout le long du parcours. L'année dernière, donc, en 2013, lire et faire lire, qui est une opération nationale, s'est joint à la manifestation. Et donc, nous avons des lecteurs qui arrivent sur le parcours, qui s'installent et qui, au passage des classes, lisent des textes. Donc, co-construction, je crois que c'est un mot aussi important pour nous. C'est-à-dire, ce n'est pas le Graaf qui porte la grande lessive à Carcassonne. Le Graaf ne se fait que le relais de la grande lessive mondiale et met tout en œuvre pour avoir un maximum de structures qui participent et pour ouvrir cette opération à un maximum de monde. Et d'ailleurs, actuellement, on est très contents parce que des villages autour de Carcassonne font la grande lessive. Alors, la veille, ils la font dans leur village et le jour de la grande lessive à Carcassonne, ils viennent et ils viennent participer à l'événement sur le chef-lieu du département de l'Aude. Et là aussi, une anecdote assez intéressante. Nous, le Graaf, on coordonne la grande lessive sur Carcassonne uniquement au mois de mars. Et pour la grande lessive du mois d'octobre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et pour cette édition, c'est-à-dire pour cette édition 2014, du mois d'octobre, on reçoit un coup de téléphone de l'Office du Tourisme qui nous dit, ben voilà, on a deux écoles qui sont là à l'Office du Tourisme et qui demandent où ils doivent accrocher. Et là, on dit, mais attendez, nous, au mois d'octobre, on ne coordonne pas la grande lessive. Alors, on est quand même descendu voir les enseignants, leur trouver quand même un endroit pour pouvoir accrocher. Mais c'est tellement rentré maintenant dans les habitudes que ça devient naturel de participer à la grande lessive. Quand je parlais de co-construction, depuis 2014, donc, des élèves de l'IUT de Carcassonne intègrent le projet de la grande lessive dans leur stage professionnel. Et donc, nous avons une équipe d'étudiants qui s'occupent, en relation avec Joël Gontier et la grande lessive, s'occupent de la coordination, de la manifestation et de la communication. Et donc, pour nous, c'est très important d'avoir ces étudiants parce qu'ils se font le relais auprès de l'IUT et des étudiants qui n'avaient jamais participé, maintenant participent à la grande lessive. Les enseignants s'y intéressent et nous aurons pour 2015, de nouveau, une équipe d'étudiants qui viendra travailler avec nous sur cette manifestation. Important pour nous aussi, l'écho favorable que nous avons eu des différentes collectivités. Et par exemple, la ville de Carcassonne est étroitement associée techniquement à cette manifestation. Et la directrice de la culture participe à toutes les réunions de préparation avec une personne des services techniques, puisque c'est la ville de Carcassonne qui prend toutes les dispositions au niveau de la sécurité, du blocage de la circulation et de l'installation de la corde qui relie les différents points de la ville. Genesse et sport regardent d'un très bon œil ce que nous faisons et se fait le relais de l'information sur les centres de loisirs, sur les centres sociaux. L'agglomération également de Carcassonne, puisqu'elle met en notre disposition des lieux comme le conservatoire, les médiathèques et se fait le relais à travers également les différentes médiathèques du territoire, des modalités d'inscription et d'accrochage de la grande lessive. Et le conseil général également, puisque certaines écoles qui viennent de villages du département pour participer bénéficient des transports départementaux. Alors j'ai commencé mon intervention en parlant des actions du graphe et parmi ces actions, notre grand domaine de prédilection, c'est quand même le troisième axe, qui est un axe social qui est de dire on va essayer de toucher un maximum de personnes pour permettre une pratique artistique, amateur ou pas, à des populations qui n'ont pas naturellement accès. Et parmi ces populations il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur puisque depuis plus de 20 ans je travaille avec un groupe de femmes gitanes sur une cité en périphérie de Carcassonne et le projet s'appelle Mémoire Gitane. Alors pourquoi je parle de ce projet et je le mets en relation avec la grande lessive ? Tout simplement parce que depuis que nous organisons la grande lessive, ces femmes participent à l'opération, c'est-à-dire elles font des photographies en relation avec le thème ou pas, mais en plus elles entraînent avec elles leurs enfants et ce sont elles qui proposent le projet aux enseignants de leurs enfants et donc on a l'école de Mont-Redon par exemple qui participe. Et si l'école de Mont-Redon participe, c'est parce que les femmes se sont investies dans ce projet. D'ailleurs les élus ne s'y trompent pas puisque depuis plusieurs années le conseil municipal de Carcassonne prépare sa grande lessive et l'ensemble des conseillers municipaux viennent également accrocher leurs oeuvres. Donc pour nous la grande lessive c'est aussi un lien avec les quartiers et d'ailleurs en 2014 les cordes à linge partaient des quartiers et lier les quartiers aux lieux culturels de la ville. Donc il y a une corde à linge qui partait du quartier du Viguier et ce sont les écoles du Viguier mais également les associations de quartier qui venaient à accrocher et une corde à linge partait du quartier du Viguier donc allait jusqu'au conservatoire. Une autre partait du quartier de la Comte et allait sur une des médiathèques du centre-ville et donc les quartiers étaient reliés aux lieux culturels et de ce fait les gens sont rentrés, certaines mamans sont rentrés pour la première fois dans le conservatoire à Carcassonne parce que les cordes à linge aboutissaient au conservatoire et à l'intérieur du conservatoire des visites guidées, un concert, des animations. Donc un lien très fort avec avec nos actions sur les quartiers et les différents publics. Je parlais également des projets avec les malvoyants. Les malvoyants participent tous les ans à la Grande Lessive et on a eu d'ailleurs là aussi des remarques assez intéressantes. Les enfants étaient très étonnés de voir des gens avec des cannes blanches venir accrocher des photographies et le dialogue s'est instauré et les enfants ont pris conscience que on avait beau être malvoyant, on ressentait les choses peut-être plus fortement que les autres et on arrivait à les exprimer à travers un appareil photo ou à travers un crayon pour un dessin ou pour écrire un texte. Et pour terminer donc en 2015, nous allons réinvestir la cité de Carcassonne puisque le centre des monuments nationaux s'intéresse de près à cette manifestation, qu'on y mène déjà d'autres actions comme les portes du temps. Et cette année, pourquoi nous allons réinvestir la cité de Carcassonne ? Bien tout simplement parce que au 18e et 19e siècle, il y avait une filature très importante au bord de l'Aude, au pied de la cité et que le fil qui était tissé était mis à sécher dans l'hélice de la cité puisqu'on a des lisses qui font plus de 2 km de circonférence. Et donc il y avait une tradition d'étendage dans la cité de Carcassonne. Et à travers la Grande Lessive, à travers ce fil, qui pour reprendre une vieille publicité, ces hommes qui relient les hommes, nous on peut dire que la Grande Lessive relie également les hommes, cette corde à linge va aboutir au château Contal, qui est le cœur même de la cité de Carcassonne. Et habituellement, l'entrée au Château Contal est une entrée payante. Et on s'est aperçu à différentes occasions que pas mal de Carcassonais des quartiers, en particulier, n'avaient jamais mis les pieds dans le Château Contal. Donc à travers la Grande Lessive et avec l'aide du Centre des Monuments Nationaux, on va ouvrir les portes du Château Contal. Et pour terminer, il suffit de prendre la thématique 2015. Deux jours comme de nuit, réfléchir la lumière. Et quand on est un groupe photographique et qu'on sait que le mot photographie veut dire écrire avec la lumière, pour nous, la boucle est bouclée. Nous allons réfléchir à la fois la lumière, mais réfléchir également à comment donner encore plus de lisibilité et d'importance à cette manifestation et comment impliquer de plus en plus de monde de manière à ce que ce lien qui est très fort le soit encore plus dans une société où, malheureusement, chacun réfléchit de son côté et regarde de moins en moins ce qui se fait autour de soi.